Hello my darlings! Bienvenue dans la nouvelle vidéo de Teach Me Please avec Faustine. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de One Mole Digging a Hole. C'est un livre qui est écrit par Julia Donaldson que j'aime beaucoup puisqu'elle a aussi écrit The Gruffalo qui est un grand classique pour les enfants en Angleterre mais aussi dans mes classes. Are you ready? Let's go! Yes! One. One mole digging a hole. Moles are very cute. I can see a grey mole. Next. Two. Two snakes with garden rakes. I can see two snakes. Next. Three. Three bears picking pears. I can see three brown bears. Next. Four. Four foxes filling boxes. I can see four orange and white foxes. Next. Five. Five storks with garden forks. I can see five black and white storks. Next. Six. Six parrots pulling up carrots. I can see six multicolour parrots. Next. Seven. Seven frogs chopping logs. I can see seven green frogs. Next. Eight. Eight crawls with garden hose. I can see eight black crawls. Next. Nine. Nine doves with gardening gloves. I can see nine white doves. Next. Ten. Ten bees pruning trees. I can see ten yellow and black bees. Next. Et voici notre dernière page qui rassemble tous nos animaux. Est-ce que vous vous souvenez? Ten. Tenne. One. I can see three såpe BAIT going. I can see one mool. I can see two snakes. I can see three bears. I can see four foxes. I can see five storks. I can see four foxes. I can see five storks. I can see two foxes. I can see five birds. six parrots, looking very cool, I can see seven frogs, I can see eight crawls, I can see nine doves, et le dernier, I can see ten bees. Si toi aussi tu as adoré cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la page de Teach Me Please avec Faustine. Comme ça, tu seras toujours averti de mes prochaines vidéos. À très vite, my darlings. Bye bye! Sous-titrage ST' 501